Salut tout le monde! Je suis de retour de Cuba avec un bronzage. C'était vraiment des belles vacances et en revenant, j'avais, ben, avant de partir j'avais fait une commande et en revenant j'ai reçu la commande. Alors, c'est de la marque. Je vais m'exister parce que c'est la première fois que je commande quelque chose de cette compagnie et la compagnie est... Colourpop! Wouh! J'ai toujours voulu essayer cette marque alors je suis vraiment contente d'avoir mes produits. Je vais vous faire des swatchs de mes nouveaux produits Colourpop et je vais vous parler un peu de ce que j'en pense de ma première application. J'essaie que d'acheter des produits sans cruauté animale et effectivement, ils ne participent pas à la cruauté animale. Très important pour moi ces jours-ci. Une des raisons principales que je voulais commander, c'est parce qu'ils ont fait une gamme de produits avec la Instababe, la mannequin Instagram Alexis Ren. Et j'avais regardé un peu les produits qu'ils offraient et ce qui m'intéressait le plus, c'était un duo bronzant highlighter. Et les couleurs ressemblent à ceci. Alors, super beau, je les ai en ce moment. Avec mon nouveau teint de Cuba, je me disais que ça serait parfait pour en revenant de mes vacances et effectivement, j'aime beaucoup le résultat sur moi. Je pense que le bronzant, ça ne serait pas pour tout le monde parce qu'il est quand même assez orangé, mais je pense que ça fait l'affaire quand même. Je trouve que c'est super beau et ça fait un bel effet et j'aime que ça soit un duo. Alors, si tu aimes les deux produits, tu peux juste partir avec ça en voyage ou je ne sais pas trop où. Une autre raison que je voulais commander du Colourpop, c'est parce qu'ils ont fait des nouvelles gammes de produits monochromes. Ils ont sorti trois phases. La première, je crois, c'était Nectar, genre des couleurs beige. La deuxième, c'était Rose et la dernière, c'était Sand. Alors, des couleurs plus sablées, toujours dans les teintes chaudes, mais... Je ne sais pas, c'est des couleurs sable, beige, rouge, je ne sais pas, c'est comme du sable rouge, sable beige. Est-ce que tu beige la couleur du sable? En tout cas. Mais moi, la gamme Sand, ça m'intéressait plus, la gamme sable. Alors, j'ai commandé la palette de cette gamme-là, parce que moi, c'est vraiment ces couleurs-là qui m'attirent. Et j'en porte trois en ce moment. Alors, les voici. Je suis un peu déçue qu'il n'y a pas de rouge à lèvres. Il n'y a pas de miroir ici, mais ce n'est pas la fin du monde. La palette Alexis Tren à 9, vous l'avez vu. Et voici mes couleurs. Ça, c'est vraiment ce qui m'attire dans les couleurs-là. Alors, en ce moment, je porte ces trois-là. J'ai mis ça sur ma paupière mobile, celle-là dans le creux et celle-là juste dans le coin extérieur. Alors, j'aime vraiment ça. Je vais vous montrer les couleurs plus rapprochées. C'est comme une super belle qualité, là. Je trouve douce les couleurs. Si j'avais à comparer avec ma Tartlet & Bloom, là, il y a des couleurs semblables. C'est celle que j'utilise le plus, puis c'est les couleurs que j'utilise le plus dans ma Tartlet & Bloom. Est-ce que j'ai besoin des deux? Probablement pas. Mais vu que j'ai commandé du Colourpop, je voulais essayer quelques-uns de leurs produits. Alors, on voit que les teintes rouges, les neutres, ça se ressemble un peu, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime. J'ai aussi acheté deux couleurs pour les yeux individuels comme ceci. Dans la couleur... Je vais commencer avec une, là. Ça, c'est quoi? C'est où qu'ils mettent le nom? Je vais juste ouvrir, puis ça doit être écrit en dessous. C'est des Super Shock Eyeshadow, ça s'appelle. Alors, celle-ci est super belle aussi. Dans les mêmes teintes que je disais tantôt, un autre rougeote, mais super métallique, quasiment dû au chrome, là. Je sais même pas si ça l'est. Je l'ai déjà swatché parce que je peux pas m'empêcher, là. Juste, je vais vous montrer, là. Regardez ça. Ah! Trop beau! J'aime vraiment l'effet des métalliques, puis j'ai aucune couleur comme ça dans ma collection, là. J'ai vraiment hâte de créer un look avec. De plus, les Super Shock Eyeshadow, les gens en parlent tout le temps. J'ai tout le temps vu dans des vidéos que les gens parlaient de Colourpop, que ça a une texture un peu coussin, genre spécifique à Colourpop. Pis c'est vrai, là, c'est pour ça que j'avais hâte de le toucher. Parce qu'il y a comme une genre de petite texture différente, là. C'est pas crémeux comme un cream, mais c'est pas sèche comme celui de la palette, comme ça, là. Comme des couleurs plus en poudre. Ça, là, c'est vraiment différent, pis c'est... C'est le fun. J'aime la texture. J'aime ça toucher. Ça, c'est la couleur statique. L'autre couleur, ici, que j'ai acheté individuellement, encore dans les Super Shock Eyeshadow. Celle-ci s'appelle Sequine. Et encore dans les teintes sablées. Super beau. Encore métallique. Et ça, c'est la couleur Sequine, comme je disais. Et... Juste pour vous donner une petite idée. Beautiful. Un rosé avec du or. Super beau. Des rouges à lèvres. Pis c'est sûr qu'il fallait que j'achète des rouges à lèvres de cette compagnie, parce qu'elles sont connues pour ça. Celle que je porte en ce moment s'appelle... Naughty. K-N-O-T-T-Y. Et c'est un Ultramat. Mais sérieux, il porte super bien. Pis il est pas asséchissant... Asséchissant? Il rend pas les lèvres super sèches comme les Kylie. Parce que oui, je trouve que les Kylie, ils sèchent les lèvres énormément. Alors voici ce qu'a de l'air la couleur. Super beau. Ultramat. Un autre Ultramat que fallait que j'achète, s'appelle Beeper. C'est une de leurs couleurs les plus connues, je pense. Parce que moi, j'en avais entendu parler énormément. Pis évidemment, j'ai juste acheté des couleurs qui m'attirent. Alors c'est surtout des couleurs nude. Et celui-ci, c'est un autre Ultramat. Et encore une fois, super belle couleur. Et lui aussi, j'ai hâte de le porter. J'ai aussi acheté un Ultra Satin pour les lèvres. Et c'est dans la couleur Eco Park. Pis celle-là, c'est parce que je voulais vraiment essayer la consistance Ultra Satin. Pour pouvoir le comparer avec le Ultramat. Je trouvais la texture était super belle aussi. Ça sèche mât. Mais pas un mât total. Alors, c'est juste pour faire un peu de variance là. T'sais, la couleur est super belle aussi. Et peut-être un peu plus confortable pour les lèvres. Qu'un mât. J'ai aussi pris un Ultra Glossy. Parce que je l'avais vu dans une photo sur Instagram. Pis je trouvais ça super beau. C'est la couleur WeHo. Et c'est, on dirait pas une couleur que je porterais normalement. Mais je la trouve tellement belle là. Sur la photo, elle était vraiment belle. Alors j'ai vraiment hâte de l'avoir sur mes lèvres. Pis ça, c'est très collant. Ok? Ça, ça reste pogné là, dans tes cheveux. S'il y a du vent. Pis apporté selon l'occasion, tu sais. Et mon dernier produit pour les lèvres, c'est un Lippy Pencil. Qu'ils appellent ça. Dans la couleur lumière. J'avais regardé les swatchs de leurs produits. Pis je trouvais que cette couleur là, ça m'irait bien comme pour un tous les jours. Alors je l'ai procuré. Et ouais, pis c'est juste un crayon là. Fait que ça donne un effet mât et naturel. Sans avoir de l'air comme un rouge à lèvres liquide. Alors, il offre la livraison gratuite internationale pour les commandes au-dessus de 50$ américains. J'ai fait en sorte que ma commande soit au-dessus de 50$ pour pouvoir avoir cet avantage là. Et juste pour vous dire, les produits, allez voir sur leur site web là. C'est vraiment des prix intéressants. Parce que c'est pas 20$ par rouge à lèvres comme on verrait pour d'autres compagnies. Alors, ça vaut vraiment la peine je trouve. Et il y a des swatchs partout sur internet. Moi j'ai vraiment fait des recherches là pour savoir qu'est-ce que les couleurs vont avoir de l'air. Et sur leur site web aussi, ils offrent souvent des swatchs sur 3 différentes teintes de peau. Pour que tu puisses savoir un peu qu'est-ce que ça va avoir de l'air sur toi. Parce que ça s'achète pas en magasin. C'est vraiment juste basé sur l'internet. Alors, il faut peut-être faire une couple de recherches pour acheter un produit qu'on sait qu'on va aimer. Alors, il y a des swatchs partout sur internet comme je disais. Il y a plein de vidéos qui swatch en personne. Alors, trouve peut-être quelqu'un avec le même teint de ta peau. Puis, check qu'est-ce que les couleurs ont de l'air sur eux. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sérieux. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai créé ce look. Ou peut-être un autre look avec même les individuels. Surtout le rouge foncé, j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec ça. Mais bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez une chance à Colourpop. Dis-moi si il y a un produit que j'ai pas acheté d'eux que j'aurais dû. Parce que je vais juste me faire une petite liste pour la prochaine fois. Alors, oui, je suis vraiment satisfaite de ces produits. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça fait-tu trois fois que je le dis là? Mais en tout cas. Et je vais vous voir la prochaine fois. Bye! Sous-titres par Juanfrance